Après vous faites ce que vous voulez hein, mais faites gaffe quand même qui vous attaque. Je t'aime pas ! Ah ouais ? Et tu peux me redire ça ? En face ! Moi perso... Paf ! Je tenterai par... Je t'aime pas ! Tu m'as dit quoi là, il y a 2 minutes ? Paf ! Paf ! Non ! Ha 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 ! Hey ! Comment ça va plus se faire, c'est Cédès ! On se retrouve pour le deuxième partage de ne pas rire, et aujourd'hui ce sera une spéciale parole de chant. Vous avez été nombreux à me demander un commentaire. Je peux vous comprendre parce que vous allez exploser de rire. Donc comme d'habitude mes sphères, préparez les bouteilles d'eau. Et dites-moi maintenant en commentaire la personne qui veut se voir pour la prochaine vidéo. Alors pour appeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit d'avoir la vidéo avec de la bouche et ne pas rire. Comme ça prochain commentaire, comme ça dans la vidéo. Allez c'est parti mes sphères ! Regardez-moi, qu'est-ce que je sais faire ? Euh oui, super, et ça sert à quoi ? Je sais pas, mais j'y arrive ! Tu connais ? Écoute... La différence... Entre un Yamakazi... Et euh... Un... Quasimaya. Non... Yamakazi... Quasimaya... Eh ben moi mon talent... Aïe ! Merci ! C'est faire chier tout le monde ! Et j'en ai que pour ma gueule ! Eh ben c'est comme ça ! Nous on a pas de talent... Mais... On a une vue ! Oh... Oh... C'est une mentia furtive ! Elle devait t'attaquer ! Hum... Tu bouges une oreille... Et je te défonce la gueule ! D'accord ! Tu as gagné pour cette fois ! Mais tu reviendrais ! Est-ce que s'il te plaît, tu peux régler à 19 ? Voilà ! Merci ! Autre chose ? Bah... Tu t'y connais en plomberie ? Hum... Evidemment ! Passe-moi le marteau ! Tiens ! Merci ! C'est pas un marteau ça ! Passe-moi le marteau je te dis ! Euh... C'est tout ce que j'ai ! Bon bah donne ! Je vais me débrouiller ! On est pas aidés hein ! Je vous jure ! Ça va ? Ça se passe bien ? Tenez, je vous donne le marteau ! Ah ! Mais dis-le carrément si tu te fous de ma gueule ! Vous pensez que c'est réparable ? Franchement... Y'a moyen ! Avec un bon coup de marteau là ! Juste là vous voyez ! Un bon gros coup de masse ! Alors ce coup-ci... Tenez ! Voilà l'outil que vous m'avez demandé ! Ah mais c'est bon il me débrouille ! Retourne sur ton canapé là ! Devant tes écrans ! T'as encore ce que tu sais faire de mieux ! Et vous qui regardez cette vidéo ! Je vois bien que vous êtes pas convaincus ! Vous pensez que les chats ne peuvent pas aider au bricolage ? Pourtant j'ai bien bossé là ! Et toi tu fais quoi ? Je surveille la pression ! Si elle est trop forte, je me barre en courant ! Vous devriez me remercier ! Et maintenant ? Je supervise ! Pour être sûr que vous fassiez pas de bêtises ! Parce que vous les humains ça, les bêtises ! Et moi ? Ah ! Je fais le soutien moral ! C'est vrai que c'est important le soutien moral ! Mais j'ai peur que les gens soient pas encore bien convaincus là ! Donc on va faire comme d'hab ! On va faire soi-même ! Non ! Inspection des travaux finis ! C'est interdit de peindre en blanc ! Bah pourquoi ? Parce que c'est salissant ! Mais moi j'aimerais vous convaincre que les chats peuvent aider au bricolage ! Ouais ! La preuve ! C'est bon ! J'ai fini mon côté ! Et même pour monter les meubles ! Vous voyez ? Ouais ! Par contre je veux pas casser ton délire mais tu l'as monté à l'envers ! Oh non ! A chaque fois hein ! C'est fou ! Mais pourquoi tu m'as rien dit ? Bah t'avais l'air tellement content ! Tu peux percer ça s'il te plaît ? Oui je veux bien ! Voilà ! Mais foutu ton truc maintenant ! Peut-être ! Mais au moins les gens voient que tu peux aider ! Vas-y ! Ok ! Voilà ! Merci ! T'as pris la décote ? Bah non ! T'as pas pris la décote ? Bah non ! Mais combien de fois il faudra que... Mais je sais pas moi ! Je fais ce que je peux ! Pieds clair moi correctement ! Et oh ! Baisse d'un ton ! J'ai pas d'ordre à recevoir de quelqu'un qui confond tournevis et marteau ! Aïe ! Ah bah ça tombe bien je voulais aller au chien ! Tu buts tellement de la gueule que devant toi les chiengums se désintègrent ! Quoi ?! Répète un peu ça pour voir ! Je disais... Ouais ! Ça va ? Nous poursuivons notre étude du comportement félin en abordant ce mois-ci une question essentielle. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Et voilà ! Vous connaissez la rigueur scientifique avec laquelle nous menons nos enquêtes chez Paroles de chat. Mais j'avoue que là... Il y a quelque chose qui m'échappe. Alors quoi ? C'est plus confortable ? Euh... La vue est meilleure ? Il y a un point de résonance harmonique ? Je vous propose de poser carrément la question aux intéressés... Hop là ! Pourquoi... Juste... Pourquoi en fait ? Vous ? Bon, là il dort. On va poser la question à quelqu'un d'autre. Alors... Pourquoi ? Quoi ? Pourquoi vous vous faites ça ? C'est quoi le problème ? Les pattes en l'air, la tête à l'envers... Pourquoi vous vous faites compliqué ? Alors que vous pourriez faire simple. Et ben t'as jamais vu le cercle des poètes disparus ou quoi ? Le cercle des poètes disparus ? C'est un film. Oui, merci, je sais. Mais quel rapport ? Ah ben c'est rigolo ! Rigolo ? Oui. Donc, vous vous compliquez la vie parce que... C'est plus rigolo. Ah non, là c'est parce que je voudrais plus de croquettes ? Hum hum. Est-ce que par hasard, ça serait pas plutôt parce que vous êtes pas très malin ? Hum ? Là par exemple. Oui enfin, reconnaissez quand même que c'est mal fichu comme système ! Je suis coincé. Oui. Enfin là, tu te compliques la vie par exemple. Oh non ! Oh là là, j'ai tombe ! Hum hum hum. Mauvaise idée. Non, je sais que je peux le faire ! Ah, ça y est, j'ai compris. Vous vous compliquez la vie. Et voilà. Pour tester vos limites. Ah 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 ! Et voir ce que vous êtes capable de faire. Oui, y'a ça. Y'a aussi quand se fait chier. Ah ben j'ai dit qu'il faut bien s'occuper quoi ! Oui, non mais je comprends mieux. Le cercle des poètes disparus, tout ça. Ah, c'est bon je l'ai ! Ben quoi ? Moi aussi j'ai le droit hein. Mais bien sûr. Tout le monde a le droit de se compliquer la vie. Après moi je juge pas hein. Chacun fait ce qu'il veut de son temps libre. Du moment que ça fait de mal à personne. Après tout, si ça vous amuse. Tu m'ouvres la porte s'il te plait. Je vais te montrer ma nouvelle technique pour descendre des escaliers. Alors, c'est stylé ou pas ? Oui, très stylé. Mais du coup, vous pouvez me rappeler à quoi ça sert exactement de se compliquer la vie comme ça ? Ah ben on sait pas. Peut-être ça servira un jour de savoir rouler dans le truc. Ah ouais ? Regarde moi par exemple. Hein ? Voilà, maintenant je sais faire ça. Oh mais t'es trop fort, comment t'as fait ? Bah je me suis entraîné mon pote. Ah, c'est donc pour ça que vous vous compliquez la vie. Ah non, mais laisse monsieur juste vous plait. Bonjour. Ta gueule pourri. Mais je vous permets pas ? Comment vous me parlez là ? Destructeur. De monde. Tout ça, c'est ta faute. Si, on en est là. Bon, j'ai compris. Et toi tu veux te battre hein ? Bah non. Parce que moi je suis un ninja, regarde, je peux gratter par terre. Ah ouais, t'es fort. Après je fais comme ça, je couche, tu me relèves, et après je fais le petit tour et j'attaque. Mouais, après vous faites ce que vous voulez hein, mais faites gaffe quand même qu'ils vous attaquent. Je t'aime pas. Ah ouais ? Et tu peux me redire ça, en face. Moi perso, je tenterai parti. Je t'aime pas. Tu m'as dit quoi là, il y a deux minutes ? Paf. 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 Ou alors, entraînez-vous bien avant. Je fais comme ça. Et puis après, paf. Allez, c'est bon, c'est une très attaque. Euh, bah non. Et puis surtout pas quelqu'un de plus fort que toi. T'es fait pas ? Vous avez rien compris ou quoi ? C'est toi qui a rien compris. Et niddaaaah ! Et voilà. Non mais je sais pas moi. Si vous voulez vraiment vous battre, choisissez un adversaire à votre taille. Je vais te réduire en boudi. Il y a des règles ! Oui, non mais là, moi j'peux plus rien, pour vous ! Tu veux que j'éclate ! Mais c'est carrément David et Goliath, là. Bon, ah comme vous pouvez pas vous empêcher, je vous donne une astuce. Vous faites comme ça ! Alors, bien sûr, c'est à la condition que vous ayez le bras plus long que l'autre ! Eh vas-y, ça se fait pas. Bas attaque-moi ! Vas-y. Mais t'as pas de jeu, il y a tes plus petites pattes ! Sinon, il y a d'autres techniques, bien sûr ! La technique dite du « je te domine » Je te domine ! Toi ? Toi, tu me domines ? Parfaitement ! La technique dite du Jedi ? Je contrôle ton esprit. T'es pas un peu petit pour contrôler mon esprit ? Tu vas me donner toutes tes croquettes. Maintenant ! Tu vas se calmer, hein ? La technique dite de Mel Gibson dans l'Arme Fatale. Vous vous faites passer pour fou et vous attaquez. Un paf et un repaf. Attention, si vous êtes deux à pratiquer cette technique, ça peut donner ça. Parce que moi, je suis un dingue ! Moi aussi, je peux être foufou. Si je veux. Et bien sûr, la technique dite de la fourberie. Les ninjas ! Ben quoi ? La nuve m'a fait flipper, quoi ! Mais quand c'est pour de vrai, premier degré, et que ça rigole plus... Tiens ! Tu l'as pas volé, celle-là ? Rappelez-vous toujours, faites l'humour, pas la guerre. On fait calme, hein ? Allez ! On refait un cache-cache ? Carrément ! Mais attends, il faut que je compte d'abord. Ben, vas-y, compte ! En plus, ta cachette, franchement... Quoi ? Elle est très bien, ma cachette. Ouais ! Cache-cache ! Mais attendez ! Trop bien ! Mais c'est bon, je suis caché ! J'ai même pas commencé à compter ! Alors, je crois que vous prenez ce jeu un peu trop à cœur. Non, finalement, c'est pas bien, là ! Hé, du calme ! C'est qu'un jeu ! Aïe ! Merde ! Ça a pas encore commencé, là, hein ? Ben non, vu que j'ai pas encore commencé à compter. Mais tu fais quoi, là ? Ben, je prépare ma cachette. Donne-moi juste deux secondes. Et voilà, tu peux y aller. Ça promet ? Allez, c'est parti, je compte ! Non ! Non, attends, je suis pas prêt ! Justement, vous vous cachez pendant que je compte ! C'est bon ! Ok, alors... Un... Non, attends ! Deux... Pas si vite ! Trois... Ça va pas, là ! C'est pas la bonne table ! Quatre... Non ! Cinq... Je ne suis pas prêt ! Six... Attends, mon sang ! Sept... Huit... C'est bon ! Neuf... Dix... Je vais vous cacher dans des endroits raisonnables, hein ! Ouais, ouais, c'est en chute ! Quatorze... Ah, attends, moi, c'est pas bon ! Ah ben, tant pis, moi, je compte, hein ! Je compte, hein ! Quince... Ha ! Seize... Meilleur cachette ! Dix-sept ! C'est bon, tout le monde est caché ? Ok, pour moi ! Mais, laisse-moi ! C'est ma cachette ! On va trouver ta cachette à toi ! Vas-y, fais pas ton rat ! Non, dégage ! Laisse-moi une place, quoi ! T'es trop gros ! Du coup, je sais plus à combien j'en étais, moi ! T'étais à dix ! Ah bon ? Alors, comment ça marche ? Ok, bon... Alors, onze... Douze... Bon, ben, c'est bon ! Treize... Quatorze... Quinze... Seize... Dix-sept... Dix-sept... Dix-huit... Dix-neuf... Vingt ! Prêt ou pas ? J'arrive ! Hein ? Quoi ? Mais ça se fait pas ! Attends ! Voilà, c'est bon ! Alors, tout le monde a trouvé une cachette ? Ouais, ouais... Euh... Je crois que t'as confondu cache-cache et chat-perché ! Quoi ? C'est pas le même jeu, en fait ! Bon, tous les autres, vous êtes bien cachés ? Ouais, ouais... Je peux venir ? Qui se trouvera pas ? Alors, alors... Qui se cache par ici ? En tout cas, c'est pas moi ! T'as un petit problème, on dirait ? Non, non, tout va bien ! Bah, en tout cas, je t'ai trouvé ! Ah ! Trouvé ! Ouais, super ! Alors, par contre, je vous rappelle qu'on joue toujours pas à chat-perché ! Ouais, c'est ça ! Viens m'aider, s'il te plaît ! Ok... Alors, va falloir faire un petit effort, quand même ! Ah oui, mais c'est ma faute, moi ! Si toutes les bonnes cachettes, elles étaient déjà prises ! Ouais, j'avoue ! Euh... Trouvé ? Euh... Je t'ai trouvé ! Oui, bah, d'accord ! Mes copains ! Vous êtes où ? Ouh ! Mes copains ! Vous êtes où ? Je t'ai trouvé ! C'est pas la peine de me regarder comme ça, hein ! Je t'ai trouvé, je te dis ! Je sais que t'es là ! T'es caché dans la poubelle ! Eh bah, elle est nulle, ta cachette ! Voilà ! Non, mais justement, il est plus là ! Comment ça, il est plus là ? Bah, il a changé d'avis, parce que justement, il trouvait ça nul de se cacher dans une poubelle ! T'entends ça, gros nul ? Bon, on va essayer de trouver les autres... Euh, trouver... Elle est quand même très forte ! Oui ? Ou alors, c'est vous qui n'êtes pas très bien cachée ? Ah bah si, quand même ! On ne voit pas comment je peux faire mieux ! Bah, je vois tes yeux, en fait ! Quoi ? Mais t'es trop fort ! Et là, t'es sous la nappe ! Mais c'était la meilleure cachette ! Ouais... Allez, c'est bon, tu peux sortir ! Qu'est-ce qui te fait croire que je suis là ? C'est mon petit doigt qui m'a dit... Bon, écoutez, je crois que j'ai trouvé tout le monde, hein ? Coucou ! Non, pas moi ! Tu m'as pas trouvé ! Toi, je t'ai trouvé... 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 Et... Trouvé ! Mais... Moi, tu m'as pas trouvé ! Non ! Tu t'es cachée derrière les chiottes ? Oui, mais tu m'as pas trouvé ! J'ai gagné ! D'accord ! On a un champion ! Non, non, mais tu m'as pas trouvé ! Attends... Et moi ? Bah, t'es où ? Bah, tu t'es bien cachée aussi ! Carrément, oui ! Mais je te vois pas, t'es où ? J'étais là... Waouh ! Tu t'es carrément planqué dans l'eau du bain ! Vous êtes motivé, quand même ! J'ai gagné ! Bah, finalement, je me suis mis dans la poubelle ! Je croyais que c'était nul, la poubelle ! J'ai recyclé l'idée ! Et là, t'es fini ! C'est fort pur ! Mais... Qu'est-ce que tu fais ? C'est le déconfinement ! Je me barre ! Mon pauvre ami ! Descends de là ! Tu es ridicule ! J'en ai marre de voir ta gueule ! Espèce de confiné ! Je suis peut-être inconfiné, mais toi, t'es inconfini ! Hein ? Quoi ? Putain ! Répète un peu ça pour voir ! Cabochard ! Parfois, en fait assez souvent, les chats se mettent dans des endroits où c'est un peu compliqué de les déloger ! Bon, tu viens ? Oui, toi, tu viens ! Faut dire aussi qu'ils peuvent s'avérer être de vraies petites têtes de nuls ! Oui, c'est toi, tu viens ! Quand ils veulent pas, comment faire ? Vas-y, viens me chercher, c'était capable ! Eh bien, cette semaine, je vous donne la solution pour attraper un chat sans même le toucher ! Bien sûr, la bouffe, c'est la base ! Mais aussi la technique du carton ! Trop bien les cartons ! Imparable pour attraper les chats ! Tout ce que vous avez à faire, c'est le poser au milieu de la pièce ! Alors après, si vous êtes joueur, vous pouvez coupler la technique de la bouffe avec la technique du carton ! Bon, ça peut être un peu compliqué pour le chat de devoir gérer les deux en même temps, mais au moins, vous l'aurez délogé de sa cachette inaccessible ! Ah oui, attention quand même avec la technique de la bouffe ! À table ! Parfois, ça peut attirer... pas que les chats ! Allez où la bouffe ? Ha 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 ! 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 Oh diens, c'est un connard qui arrive au courant ! Comment il dit la phrase, c'est trop drôle ! Ah oui ! Attention quand même avec la technique de la bouffe ! À table ! Parfois, ça peut attirer... pas que les chats ! Allez où la bouffe ? Ensuite, dans le même esprit que les cartons, il y a tout ce qui est petites cachettes. Très efficace pour attraper les chats. Tu ne m'as pas attrapé ? Il a raison. L'idée, c'est qu'ils viennent de leur plein gré. Par exemple, avec la technique du pouf au soleil. Très efficace, mais le mieux et le plus rigolo, que vous pouvez tester chez vous d'ailleurs, c'est la technique du sac en papier. Vous jetez le sac en papier par terre et pouf ! Vous attrapez le chat. C'est magique. Essayez, vous verrez. Et si vous avez le budget, vous pouvez aussi tester la version aérienne. Après, des techniques, il y en a plein d'autres. Il y a celle de la petite place où le chat croit que c'est une cachette. L'astuce de la souris. Sur l'écran de la télé, ça marche aussi bien avec les oiseaux. La technique du cache-cache. Coucou. Si vous avez une poule, ça marche aussi. Très efficace pour attraper les chats. Surtout les chatons. Et bien sûr, le petit bol. C'est trop bien, les petits bols. C'est une catastrophe. 8 milliards d'enfants à livrer. Mais on n'est pas près du tout. Moi, je me suis déguisé comme le patron. Comme ça, personne ne me demande de faire des trucs. Ouais, moi aussi. C'est le gros pépère. Bah, je suppose que c'est moi. T'es un pépère. Noël. Tu les vois, ces griffes ? Rendez-vous à 3h du mat'. Mi-temps, mes sphères. J'ai rigolé deux fois. Wow, wow, wow. Sérieux, c'était trop chaud, là. C'était trop drôle au début quand il dit que c'est la différence entre Yamakasi et Yamikaza. Et après, le moment avec le chat qui l'éclaire aussi. Je ne m'attendais pas du tout à un chat avec une lope sur la tête. Et puis le chat qui confond le cache-cache avec le chat perché. Il me dit, c'est bon, t'es bien caché. Et puis il répond, ouais, ouais. C'était trop drôle. Et vous, mes sphères, quel panne s'il vous a fait rire ? Dites-le-moi en commentaire. T'es fatigué ? Oui. Tu développes un symptôme de dépression associabilisante à tendance narcissiso-croquetophage liée principalement à la réduction drastique de tes activités physiques socio-stimulantes ? Oui. T'as qu'à faire une sieste ? Ah ! Moi, je fais des feintes. Hop, là. T'as cru que t'allais te la prendre, celle-là, hein ? Bon toutou. Hé, le chat. Ouais ? Tu veux monter sur mon aquarium ? Bah, carrément, ouais. Ah ! Ah, mon poisson d'avril ! C'est pas vrai, tu t'es encore fait avoir ? Mais c'est lui, il m'a dit ! Mais tu le sais qu'il est blagueur, le poisson d'avril. Hé, hé, sans rancune, hein ? Tu peux boire toute mon eau si tu veux. Tu choperas pas du tout la dysenterie et tu mourras pas du tout dans d'atroces souffrances, un espèce d'en... Non, mais dégage, en fait. Ben, qu'est-ce que tu fais, là ? Genre un poisson chat. Ah, ah, très drôle. Ah, ça va. Moi aussi, je peux faire des blagues, hein. C'est pas que les poissons qui ont le droit. Hé, poisson ? Quoi ? T'es comestible ? T'es méchant ! Suffisamment comestible pour toi, ça ! Mais t'es méchant ! J'aimerais revenir sur cette histoire de poisson chat, là. À quel moment ça, ça vous fait penser à ça ? À quel moment quelqu'un a décrété que ces deux trucs-là avaient quelque chose en commun ? Non, mais vas-y, je t'écoute. Ça m'intéresse. C'est quoi ? La moustache ? Bon, j'ai compris. Si quelqu'un peut expliquer dans les commentaires, merci. Moi, je ne suis pas un poisson chat, je suis une sirène. Ah, on dirait qu'il y a une puce de mer. Laisse-moi deviner. C'est le crabe d'avril, c'est ça ? Attends, attends, regarde. Oui ? Non, mais je te regarde. Tu me regardes, là ? Oui, regarde. Tout le monde te regarde. Eh, ça va, il ne faut pas se moquer. C'est notre bouchon d'avril. On rigole bien avec lui. Non, mais sérieusement, c'est quoi cette fascination que vous avez pour les poissons ? Ça bouge et ça se mange. Non, mais c'est plus que ça. C'est comme si vous vouliez prendre leur place. Ben voilà. Oui, alors, si je peux me permettre, il y a certaines blagues qui ne me font pas rien. Poisson chat d'avril. Ah, ben, la voilà l'explication. Les petits poissons dans l'eau Nage, 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 nage Les petits poissons dans l'eau Nage aussi bien que les gros Les gros, les petits, les petits, les gros, les petits, les gros Nage comme il faut Bon, allez, ça suffit. Eh oui ! Ça va pas, non ? Eh, oh, faut te faire soigner, mon pote. Alors déjà, je suis pas ton pote Et ensuite, je t'ai déjà dit que tu n'as pas le droit d'être ici. Non, mais d'accord, mais arrête de me pousser, parce que sinon je tombe. Ah, mais, eh ben voilà. Non, mais ça suffit à la fin. Attends, repousse-moi un coup, voir. Ah, mais en fait, attends, je voudrais vérifier un truc. Vérifie tout ce que tu veux, mais tu remontes pas sur... Allez, vas-y, pousse. Ah, 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 en fait, c'est pas un fauteuil, c'est un toboggan. Ah, ah ! Puis après, j'étais trop fatigué, en fait. Mais j'ai endormi. Tu connais l'expression « la faim justifie les moyens » ? Eh ben, moi j'ai faim. D'accord. On peut savoir ce que tu vas faire maintenant, gros malin ? Ben, c'est très simple, puisque je considère qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et attends, j'ai justifié les moyens. Mais le problème avec la nourriture, c'est que vous êtes trop gourmand. Et si on vous laisse faire, vous mangez n'importe quoi. C'est même pas vrai. Eh, une carotte, on a le droit ça quand même, non ? Oui, une carotte, ça va. D'accord. Si vous arrivez pile au bon moment, vous pouvez empêcher la bêtise. Non ? Attention ! Mais moi j'ai envie. Sauf si, bien sûr, vous manquez d'autorité. Et voilà, bonne chose de faite. Ça c'est d'amère. Ça c'est moche. Ça, ça sert à rien. Et ça non plus. Vous avez pris 4 kilos depuis hier. Quoi ? Ben oui. Ben ça va pas, non ? Voilà ce qui arrive quand on bouffe n'importe quoi. Non mais dis donc, tu vas me parler autrement, oui ? Espèce de balance ! Il fait beau dehors, moi je voudrais sortir. Hum hum, pas bonne idée. Mais pourquoi ? Ben déjà parce que vous, les chats d'appartement, quand vous êtes dans la nature, ça donne ça. Ben n'empêche que je l'ai chopé la souris. D'ailleurs, pour votre défense, vous n'êtes pas les seuls à avoir perdu la main. Enfin, la patte. Ça va ? Qu'est-ce que t'as attrapé ? Je sais pas. C'est-à-dire que... Tiens bon, je vais te sortir de la copa. Je vais chercher du secours. Au mieux, vous vous mettez en danger. Je vais pas te trouver de secours. Je vais te sauver moi-même. Hé, arrête ! Tu vas me faire tomber ! Non ! Ah ben ça va en fait. Au pire, vous mettez toute la faune locale en danger. Ouais, ben ils n'avaient qu'à pas me narguer. Les petits oiseaux. Bande de fils de... Mais allez-y, promenez-vous dans la nature. Ben ouais, je vais me gêner, tiens. Mais c'est ça, profitez. Mais venez pas vous plaindre quand vous ferez des mauvaises rencontres. Ah dis donc, toi. Ouais. Tu seras pas une mauvaise rencontre, par hasard ? Ben non. T'es sûr ? Ben ouais. Enfin, je crois. Ça se trouve, c'est toi, la mauvaise rencontre. Ah ben non, ça c'est pas possible. Parce que moi, je suis gentil. Ben oui, on dramatise toujours tout, là. Mais dans la nature, on peut se faire des amis aussi. Pas vrai, Bambi ? La nature, la nature, c'est plutôt la terrasse du jardin, là. Non mais vas-y, arrête. Parce que c'est ça, chatou. Moi, je voudrais quand même sortir. Pourquoi t'es pas droit, moi ? Mais parce que t'es trop petit. Voilà, quand tu seras plus grand, tu pourras sortir, si tu veux. Et faire de l'agro-branche ? Oui, ou aller à la pêche. Puisque le sport national des chats, c'est éclater les écosystèmes. Alors là, je vois vraiment pas de quoi tu veux parler. Viens par là, toi. C'est ma faute, si ça bouge, ça se mange. Mais vas-y, fais pas ton bâtard, laisse-moi rentrer, quoi. Ah oui, alors ça, c'est l'autre problème quand on vous laisse sortir. Non mais c'est bon, ça fait trois minutes que je me promène. Je vais pas rester toute la journée dehors, quand même. Non, y'en a marre. Soit tu rentres, soit tu sors. Allez ! Alors, autant j'ai bien compris ton point de vue. Autant là, c'est un cas de force majeur. Oh, s'il te plaît. Remarque, j'ai peut-être une solution pour vous. C'est la maison de Hobbit. Comme ça, vous pouvez sortir et re-rentrer autant de fois que vous voulez. Il y a deux poissons dans la maison. Je te montre une photo, et si tu fais la même tête, eh ben tu gagnes un point. T'es prêt ? Ok. Là, c'est quand tu envoies un texto sans l'avoir relu, et que tu réalises que le correcteur orthographique a écrit vite au lieu de pote. Là, c'est quand quelqu'un te demande que t'as perdu du poids, comme si c'était un compliment. Et là, c'est quand t'es seul à la maison, mais que t'entends un grincement dans une autre pièce. Alors ? C'est rigolo, hein ? Oui ? Pompon ? Ouais ? Tu peux ranger ton bazar, s'il te plaît ? Ok. Voilà. Les connards ! Bien entendu, hein ? Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi, parfois, les chats peuvent être des... Ben quoi ? Non, ben je sais pas, je suis juste curieux. Savoir pourquoi vous faites ça ? Parce que je m'en mets... Faut bien que je m'occupe. Et t'as besoin de faire ça avec la bouffe ? Ben c'est pas de la bouffe, ça. C'est des boulons oranges qui puent. Non, s'il te plaît, fais pas ça. Ben et alors ? C'est bien toi qui voulais qu'on range, non ? Ah, parce que t'appelles ça ranger, toi ? Ben évidemment. Je t'aide à mettre toutes tes m********* à la poubelle. Comme ça. Voilà. On y voit quand même plus clair. Tu devrais me remercier en fait. Ah, mais je crois qu'on se comprend pas. Qu'est-ce que tu fais ? Les portons bien. Non, 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 non ! Mais pourquoi t'as fait ça ? Tu avais envie de m'asseoir là. Tiens, c'est ton ordi là-bas. Tiens, ça me gêne. Non, en fait, vous êtes des gros égoïstes qui pensez qu'à votre gueule. Ben ouais. Égoïste ou juste sans gêne. Ah, c'est pas incompatible. Ça se discute. J'ai eu 3h du mat', c'est l'heure des croquettes. Tiens, ben du coup, je vais vous proposer un petit jeu. Regardez les vidéos qui vont suivre et vous devez dire si le chat est un sans gêne ou un co... J'habite. Ça va pas, non ? Ça va ? T'as l'air contrarié ? Ben, il y a un truc qui bouge dans ma mangeoire. Ah, fais voir. En effet, c'est ce qu'on appelle un sans gêne. Au lieu de manger, je vais me venger. Et là ? Non, 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 oui. Sans gêne aussi. Ben quoi, c'est mon coussin ? Je m'en fous, je me mangerai. Comme quoi, il n'y a pas que les chats qui peuvent être des cotes. Gisèle ! Même les pandas, si, mec. Ouvre ! Vous voyez ? J'ai oublié les clés, putain. Heureusement que la plupart sont gentils. Et pas relous. Ça t'amuse ? Tu sais ce qui t'attend si tu continues ? La vengeance ! Souviens-toi de la mangeoire de soissons. Hé ! M'a mormie ! Bien. La conclusion de cette vidéo, c'est que les chats, mais pas que, sont des cotes et des sans gêne, parce que... Ben, ils s'ennuient, quoi. C'est toi qui as fait le sifflet l'autre jour ? Hein ? Viens, on se bat ! Ça suffit, là, hein ? Le sifflet, les bêtises ? Mais c'est même pas moi. Attendez, partez pas ! Salut. Tu fais quoi ? Ben, je mange. Quoi ? Rien qui t'intéresse. Ah oui ? Fais voir. Ah ! Ça pue. Tu vois, je t'avais dit. Vous, les humains, vous mangez vraiment n'importe quoi. Ça, c'est quoi ? On dirait du vomi de pomme. Et ça ? Ah, c'est comme de la purée de clafoutis, mais blanc. Ça sent pas bon. Oui, ben, personne t'oblige à en manger, hein. T'es gentil, c'est mon dessert. Mouais. Ben, ça me désole. Tiens, ben, pour me changer les idées, je vais me lécher le trône. Régulièrement, les chats tentent des trucs qu'ils ne réussissent pas tous. Mais en même temps, si vous piégez les meubles, comment voulez-vous que j'y arrive, moi ? Parfois, c'est dû à un excès d'enthousiasme. Croquette ? Oui, oui, voilà, ça. C'est bon. Du coup, tu disais croquette ? Parfois, c'est juste dû à une bête maladresse. Ah, je glisse, attention ! Et parfois, souvent même, ils se mettent eux-mêmes dans des situations délicates. Ah, oui, moi aussi, je glisse. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que quand ils ne réussissent pas quelque chose, ils se vexent pas, ils se dévalorisent pas. Ils essayent, encore et encore ! C'est bon, tu l'as eu ! Ouais, merci pour la diversion, mon pote. Alors, rien que pour ça, on peut vous dire bravo. Tiens, vas-y, top là. Mais bref, peut-être... Oui, juste, tu fais attention. Mais ouais ! Allez, tu peux y arriver. Bah, évidemment que je peux y arriver. Attends, je calcule l'angle, il y a mal. Bon, je vais serrer demain. Je me sens pas. Mais si, c'est pas grave si tu rates. Au moins, t'auras essayé. Tentez. Je me tends des obstacles. Allez, je me l'envoie. Pas à se décourager. Voilà, en même temps, je suis passé. La clé du succès. Albert Einstein a dit... Ouais, il a dit quoi, Albert ? Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Ouais, enfin, là, c'est abusé. J'y arrivais très bien avant que l'on clôté une pouce. Ah oui, je sais, c'est injuste. Mais que ça ne t'empêche pas de réessayer sans jamais te décourager. Ah bah oui, mais je me suis quand même cassé la binette, là. Et là, j'imagine que vous allez dire qu'il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Hein ? Pour mieux y arriver le prochain coup, c'est ça ? Alors oui, sauf si ce que vous essayez de faire est de toute évidence... Pas une bonne idée. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, dans ma tête, j'ai réalisé que c'était pas... Ah, mais pas une idée ! Bah ça, évidemment, on ne vous dit pas de faire n'importe quoi. Si, je peux y arriver. Ça, par exemple, ce que tu t'apprêtes à faire, tu peux t'entraîner autant de fois. Si tu veux, ça reste une mauvaise idée. Je ne sais pas d'accord ! Un bœuf bourguignon, c'est possible ? Encore vous ! Bonjour, l'accueil. Non mais n'insistez pas ! Vous n'aurez ni pizza, ni pâtes, ni ossobuco de diplodocus en sauce. Franchement, ça se demandait si vous êtes vraiment restaurateur. Mais puisque je vous dis que je suis ostéopathe ! Eh bah, vous avez à faire des pâtes alors ! On peut savoir ce que tu fais ? J'essaye de monter sur la balançoire. Et on peut savoir pourquoi ? C'est pas tes oignons ! D'accord, mais ça illustre bien une de mes théories. C'est quoi ta théorie ? Eh bien, c'est que souvent, pas toujours, mais souvent, vous vous mettez en galère à cause de mauvais choix que vous faites. Ah ah, j'ai jamais rien entendu de ça. Bah, réfléchissez-y quand même. Bon, certains choix qu'on fait dans la vie ont les conséquences. Alors là, je t'arrête tout de suite ! Tu vas dire que j'arrive pas à me laisser de trop de b*** parce que je suis trop gros, c'est ça ? Bah, tu manges beaucoup, donc tu grossis, donc t'arrives plus à être léché... Pas du tout pour ça ! C'est parce que je suis pas très souple ! Eh, j'ai d'autres exemples qui valident ma théorie. C'est pas très sympa, me prendre en exemple alors que je galère. Eh bah, justement ! Aïe ! Explique-moi donc comment t'as fait pour en arriver là. Bah, j'en sais rien, moi. Bah, moi, je peux vous le dire. C'est parce que j'ai des trop petites pattes. Vous avez fait des mauvais choix. Mes choix ne regardent que moi. Quoi ? Ose me dire que tu t'es pas mis tout seul comme un grand dans cette situation. Non, putain, putain, putain. Je suis désolé, mais vous vous y mettez tout seul dans la galère. Eh oui, c'est ça ! Et si tu venais m'aider, on lui a raconté des c*** ! Et voilà, la vulgarité. Ça vous aidera pas dans la vie, hein ? Mais moi, je me rappelle que dans une autre vidéo, tu disais que même si on essayait des trucs, et puis on se trompait, et puis c'est comme ça qu'on apprenait ! Oui, non, mais d'accord, mais faut pas non plus faire n'importe quoi. Tu vas voir la bouche. Je vais la choper. Mais j'ai aucune raison que je me mette en galère pour une bouche. Il est d'ailleurs intéressant de noter que vous n'êtes pas les seuls à vous mettre dans des galères pas possibles, à cause de mauvais choix. Je sais très bien ce que je ferai, et je finirai par y arriver ! Mais là où c'est injuste, c'est quand vous, vous faites les choses bien, si on s'y prend correctement, et qui a un boulet pour tout gâcher. Attends, je vais t'aider ! Mais tu es sérieux ! Et dans ces cas-là, un choix s'offre à vous. Ouais, bah moi, je me casse ! Soit vous vous détournez, soit vous aidez la personne qui s'est mise en galère. Je comprends pas, je suis un chat, je peux pas faire de mauvais choix ! Parce que ça pourrait être vous. Dis donc là-haut, tu veux pas t'occuper de tes oignons ? Voilà, mes sphères, c'est terminé ! J'ai rigolé deux fois ! Ouais, ça, c'était trop chaud, je m'en sors super bien ! J'aurais pu rigoler tellement de fois ! En tout cas, dites-moi dans les commentaires que personne ne veut savoir pour la prochaine vidéo ! Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour nous donner ! Ciao, mes sphères ! Sous-titrage ST' 501